ok salut tout le monde aujourd'hui je vais faire une courte vidéo sur mes quatre conseils pour la course en montée souvent quand on pense à la technique de course pour la course en trail on pense souvent à la descente mais je voulais quand même faire une vidéo sur la course en montée en fait pour deux raisons principales premièrement pour ceux qui me connaissent je suis pas le meilleur descendeur fait que je me sentirais moyennement à l'aise de faire une vidéo sur ça puis deuxièmement en fait dans la plupart des courses en montagne on passe généralement plus de temps en montée qu'en descente parce qu'évidemment on grimpe plus lentement qu'on descend fait que justement c'est plus avantageux d'être un grimpeur qu'un descendeur d'où vraiment l'importance d'avoir une bonne technique de course pour la montée ok donc conseil numéro un c'est la cadence de course donc c'est avoir une cadence élevée fait que assez simple comme conseil un peu comme la course si on faisait sur du plat c'est vraiment nécessaire d'avoir une cadence élevée donc c'est toujours plus avantageux de faire beaucoup de petits pas contrairement à des grandes enjambées c'est sûr que si on regarde le court terme mettons pour un sprint là c'est sûr que faire des grandes enjambées ça va être avantageux puis on va aller plus vite mais surtout là si on parle de montées qui durent quelques minutes si on va avec des trop longues enjambées on va perdre beaucoup d'énergie rapidement fait que c'est beaucoup moins efficace fait que voilà ok donc mon deuxième conseil il n'est pas tant lié à la technique de la course en montée mais juste un conseil en général puis en fond c'est de commencer les montées toujours un peu plus lentement souvent quand on débute une montée on vient de finir une descente ou bien on vient de finir dans le fond une section qui est sur le plat fait qu'on est habitué à un bon rythme à une bonne vitesse fait que souvent qu'est ce qui arrive c'est que là quand on commence la montée on a l'impression d'aller très lentement parce qu'évidemment on court plus lentement à monter mais dans le fond l'intensité de l'effort peut être le même sinon même plus élevé puis justement le pacing c'est vraiment important à monter parce que c'est beaucoup plus facile vraiment là d'être en entrer dans les autres zones d'intensité comme la zone 5 ou zone 4 pour eux qu'utilise le système de zone on regarde mettons quelqu'un qui court un ultra il peut juste passer trois minutes en courant trop vite dans une montée ça ça peut ruiner sa course au complet donc d'où l'importance de vraiment bien commencer ses montées tranquillement écouter son corps plus on a encore de l'énergie à la fin de la montée ben là c'est là qu'on peut plus accélérer ok troisième conseil c'est par rapport à la technique cette fois ci donc en fait c'est un conseil ce serait de toujours essayer de rester droit quand on court surtout quand on est en montée c'est un peu naturel de toujours vouloir se pencher par en avant mais c'est vraiment important d'essayer de rester vraiment le plus droit possible fait qu'un truc que moi j'essaierai d'implanter là dans le fond c'est de toujours regarder en avant de soi des fois ça peut être assez décourageant quand on voit que la côte est vraiment longue puis que ça me tente juste de regarder en dessous mais c'est vraiment important de regarder loin en avant même là des fois quand le sentier est très technique justement on a tendance à regarder juste devant soi ici et à regarder les roches puis les racines mais on peut quand même assez de regarder en avant de soi ça va nous forcer à avoir la tête haute puis à regarder son dos droit c'est vraiment comme ça qu'on est le plus efficace en montée ok finalement le quatrième et dernier conseil ça va être de savoir quand est-ce que dans le fond c'est plus efficace de marcher versus de courir dans une montée fait qu'il arrive toujours un point là un certain gradient de la pente que c'est justement c'est plus on est plus avantagé à marcher versus de courir puis dans le fond là ça ça dépend vraiment d'une personne à l'autre fait que si on prend par exemple quelqu'un qui a un background en skimo pour lui ça pourrait être plus avantageux pour lui de marcher quand la pente est de 15% par exemple mais si on compare justement un coureur sur piste lui qui est plus habitué justement à une motion de course même si la pente a pour être de 20 25% bien lui ça pourrait être plus avantageux pour lui de courir dans ces pentes là comparé aux autres personnes fait que justement de déterminer c'est quand ce moment là qu'on devrait faire la transition entre la course et la marche ça ça vient vraiment avec l'expérience fait que personnellement personnellement pour moi je sais que moi ça tourne environ à 18 20% que là ça vaut plus la peine de marcher versus de courir puis justement moi un outil que j'utilise souvent sur ma montre gps là j'ai une garmin puis sur ma montre je suis capable d'avoir un paramètre c'est que je suis capable de voir le gradient de la pente fait que souvent si je suis en compétition je fais une longue sortie puis je suis pas trop sûr de si je devrais marcher ou courir des fois ça peut être facile de juste regarder ma montre je vois le gradient de la pente puis là bien ça me rassure puis ça m'indique dans le fond quelle décision je devrais prendre je devrais prendre si je devrais plutôt marcher versus courir alors voilà ça c'était mes quatre conseils pour la course en montée j'espère que vous avez trouvé ça utile si vous voulez justement là être notifié quand je vais mettre d'autres vidéos de course en sentier vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne youtube ça serait très apprécié puis c'est ça à la prochaine and c'est quel point? Sous-titrage ST' 501